a enlevé les lunettes de soleil de l'aveugle. Puis il lui a versé un mystérieux liquide dans les yeux. Après l'avoir versé, le nain a disparu. L'instant d'après, quelque chose de magique s'est produit. Jacques, qui était aveugle depuis des années, a retrouvé la vue. Mais la première chose qu'il a faite après avoir recouvré la vue, il a vu sa petite amie faire l'amour avec son propre frère. Et Marie était loin de se douter qu'elle allait payer le prix fort. Peu de temps après, Jacques a reçu la confirmation de son médecin qu'il avait effectivement retrouvé la vue. Le médecin était sur le point de le dire à sa petite amie à la porte. Mais Jacques l'en a fortement dissuadé. Le médecin est très perplexe face aux actions de Jacques. Mais l'instant d'après, Jacques fait signe au médecin de tirer les rideaux. Une image désagréable apparaît. Le médecin comprend immédiatement l'intention de Jacques. Le médecin est tellement dégoûté par l'incident qu'il décide d'aider Jacques à sa manière, de travailler avec Jacques. Le médecin continue de traiter Jacques comme un aveugle, sans honte. Marie se comporte comme une sainte. Elle essaie de le réconforter Jacques. Mais au fond d'elle-même, elle avait déjà un plan pour Jacques. Mais elle est loin de se douter que lui et David étaient tombés dans le piège de Jacques. Le lendemain, Marie et David conspirent pour voler l'argent de Jacques. Jacques les observe. Il a vu leur comportement étonté. Jacques ne pouvait pas le supporter. Ils sont loin de se douter que le mensonge de Marie, qu'elle croyait parfait, était devenu une plaisanterie devant Jacques. Mais ce n'est pas le moment pour Jacques de dénoncer Marie. Ils ont engagé un avocat. Ils ont signé un contrat d'investissement pour le magasin. Il s'agissait en fait d'une donation volontaire de tous les biens de Jacques, pour que l'avocat regarde de l'autre côté. Ils ont dépensé beaucoup d'argent pour corrompre l'avocat. Mais ce que ces deux idiots n'ont pas réalisé, c'est qu'ils étaient les principaux acteurs du jeu. Mais voilà ce qui est bizarre. Jacques savait qu'il y avait un problème avec le contrat, mais il n'a pas hésité à signer le contrat en son nom propre. Marie et David ont fait ce qu'ils voulaient. Ils ne pouvaient plus contrôler leurs expressions. Une fois de plus, ils ont montré avec arrogance leur amour devant Jacques. L'instant d'après, Jacques est levé. Tous deux, témoins de la scène, sont stupéfaits. Avant qu'ils ne puissent exprimer leur confusion, Jacques leur a raconté son rétablissement. Pire encore, Jacques avait secrètement caché une caméra dans sa maison, ce qu'ils font depuis quelques jours. Les preuves de leur corruption de l'avocat et de leur escroquerie à l'égard de Jacques sont toutes enregistrées. Juste au moment où Marie se demandait pourquoi Jacques, qui avait vu la lumière du jour, signait des contrats. Mais elle était loin de se douter que Jacques n'utilisait qu'une ruse. Et ce qui attendait Marie et David était sans aucun doute la punition de la loi.